Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage du PGI de BP 4.0. Nous allons aborder comment transférer une facture client en comptabilité. Pour cela, nous allons devoir travailler en deux étapes. La première étape, la validation de la facture. La deuxième étape, son transfert en comptabilité. Pour valider la facture, il suffit dans l'écran de démarrage d'ouvrir les documents de vente et de sélectionner notre facture et soit avec le clic droit d'aller sur valider, soit d'ouvrir la facture et d'aller dans valider. C'est ce que je vais faire. L'ordinateur m'indique que cette opération est irréversible. Donc faites attention, nous devons être sûrs de notre travail. Donc ici, je valide. Voilà. Donc je vais fermer. Et là, ma facture a été validée. Il ne me reste plus qu'à la transférer en comptabilité. Pour cela, je vais revenir à l'écran de démarrage et aller dans Opération, Transfert en comptabilité, Transfert en comptabilité. Bon là, je fais Suivant. Il me demande la date de ma facture. Donc ma facture était au 18 février 2012. Donc je remets 18 février 2012. C'est une facture de vente. Donc je ne vais comptabiliser que les ventes. Je ne vais pas comptabiliser le règlement. Je vais garder les stocks et les mises à jour d'échéance. Et je clique sur Suivant. Là, il me propose ma facture. C'est bien celle-ci. Donc je continue. C'est bien un type d'échange direct. Je continue. Et là, je lance mon transfert. Il me dit qu'une écriture a été envoyée en comptabilité. Je n'ai plus qu'à fermer. Maintenant, il faut aller dans le module comptabilité pour aller vérifier l'écriture. Donc le module s'est ouvert. Vous voyez, on est sur un autre écran de démarrage. Et pour aller vérifier cette écriture, il suffit de cliquer sur Saisie du mois courant. Là, je vais aller dans Tous les mois. Et je vais remonter jusqu'en février. Vous voyez, février ici. Donc nous avons une facture de vente ici. Donc je vais ouvrir. Et je retrouve mon écriture. Vous voyez bien que c'est le compte client APCE. La TVA était bien uniquement à 5.5. Et les différentes ventilations de mes ventes. Si je veux imprimer ce bordereau de saisie, tout qu'on fait, ce journal, je vais aller dans Aperçu. Et je vais voir apparaître mon journal non définitif puisque je n'ai pas clôturé mon exercice comptable. Et je retrouve mon écriture. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le transfert d'une facture client en comptabilité. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501